Donc je remontre l'ouverture du document, et puis après je vais parler d'accéder aux différents articles par des hyperliens externes. Donc ça passe plein écran, pleine largeur, c'est ce que je voulais. Je vais vers l'article de l'autre page, c'est bon, ça hérite du zoom. C'est parfait. Là, aussi. Y a-t-il possibilité de faire des liens vers chacun de ces articles, des hyperliens qu'on met sur une page web ou dans une newsletter qu'on envoie par mail ? Ben oui, y a possibilité. Et évidemment, il faut que tout ça se passe sur le web, donc il faut un serveur. Donc je vais aller sur un serveur, et je vais aller mettre le PDF sur le serveur. Le document navigation PDF signé 03 PDF, je le mets sur le serveur, je l'envoie. Voilà, il est transféré, je me renseigne sur son chemin, que je vais aller tester tout de suite dans un navigateur web. Donc l'URL vers le document, c'est ça. Et voilà, ça fonctionne. Dans le navigateur web, qui est pourvu du plugin pour lire les PDF, on envoie le PDF vers 1A. L'hyperlien fonctionne, par contre, le bouton pour revenir ne fonctionne pas. Les boutons ne fonctionnent pas parce que c'est de l'action script. Par contre, les hyperliens, ils fonctionnent. Donc il faudrait, pour une lecture sur le web, oublier complètement les boutons et ne faire que des hyperliens. Ok, je mets la fenêtre du navigateur de côté, et je vais ouvrir le PDF dans Acrobat. Puis là, je vais aller dans menu affichage. Affichage, montré, masqué, les panneaux de navigation. Mais en fait, lequel ? Celui qui concerne les destinations. Donc menu affichage, montré, masqué, panneau de navigation. Et je demande pour voir le panneau qui concerne les destinations. Et là, vous avez la petite chose qu'il va falloir ajouter à l'URL pour arriver directement à l'article C. C'est l'article C qui m'intéressait. Donc c'est tout ceci, en fait. RINEM. Je ne vais pas renommer, c'est juste pour le copier. Je fais un CTRL-C. Je vais maintenant dans le navigateur. À la suite de l'URL de mon PDF qui est en ligne sur le serveur, j'indique le hashtag Pui. Je colle le nom du signé avec le nom du document. Vous voyez l'adresse du signé dans le PDF. Dans Acrobat, on a vu qu'il contenait le nom du document. Nom du document suivi de deux points. Suivi du nom que j'avais donné ou signé dans InDesign. Et il y a Acrobat qui a ajouté quelque chose, 2.6, parce que c'est la sixième encre. Donc normalement, avec ça, si vous ajoutez à la suite de l'URL du document PDF, vous ajoutez un signe hashtag et tout ce que vous avez été récupéré dans Acrobat Pro concernant la destination de l'article 1C, dans ce cas-ci, ça devrait fonctionner. Je vais tester en appuyant là-dessus. Et voilà, ça marche. Et donc, pour les autres articles, ça va être facile. En fait, il ne faut même pas que j'aille me renseigner pour savoir comment il s'appelle. Le chemin va toujours rester à peu près le même. Donc l'article 1C, voilà son adresse web. Je vais le copier deux fois. Et je vais les modifier ici pour avoir l'article B, qui est le cinquième signé du document, et l'article A, qui est le quatrième signé. Je vais tester, voir si ceci m'amène directement vers l'article B. Je copie cette URL et je vais la coller dans un navigateur, touche Entrée, et voilà, l'article B est en haut de page. Parfait. Donc il ne reste plus qu'à transformer tout ça en hyperlien et à les mettre dans ce qu'on veut, un HTML. Et c'est bien pour une newsletter qu'on diffuse en PDF et qu'on veut pouvoir être lusse dans un navigateur web. et pour une newsletter, Sous-titrage ST' 501